Bonjour à tous, l'étude sera aujourd'hui l'Elu Nishmat Rivka Batshara et Rachel Batshara et si vous souhaitez aussi d'éducation une prochaine étude de Mishnah contactez le 5 minutes éternel nous étudions aujourd'hui Baba Metzia, Perekdalet Mishnah Yud Keshem she'ona'a b'mekach umimkar kach ona'a bidvarim lo yomar lo bekamach fetzze vehu enorot selikach ima yabal tshuva lo yomar lo zekor maasecha harishonim imu ben gerim lo yomar lo zekor maase avotecha, shenemar veger lo tonne velo tilchatzenu une Mishnah facile agréable après la Mishnah de 33 minutes d'hier alors on a un petit peu de détente là autant qu'il y a un issur de onaha b'mekach umimkar il y a aussi un issur onaha par la parole lorsqu'on introduisait à la route de onaha des croquets on expliquait qu'en réalité la traduction du mot onaha ça s'appelle faire souffrir lorsque sauver utiliser le fait que mon prochain a un manque et sauter sur l'occasion pour lui faire du mal et alors là quand on va définir le mot onaha comme ça on va réaliser que le mot onaha peut supporter deux interprétations soit l'arnaquer dans ce qu'on va parler d'argent soit lui le blesser lui faire du mal par la parole et alors la Mishnah va nous enseigner au même titre qu'il y a un issur de onaha dans le mekach umimkar dans le commerce il y a aussi un issur de onaha par la parole regardez j'ai ici le chumash dans parashat behar perek trafhe 25 il y a le pasouk yuddalet vechitim kerumimkar lamitecha okanou miyadamitecha altonou ish etachiv c'est parce que on ne va que parler depuis quelques jours lorsque vous vendrez un bien l'un à l'autre vous achèterez altonou ish etachiv ne vous faites pas la onaha l'un envers l'autre donc on déduque on parle de la onaha t'mamon donc l'arnaque et après trop psukim plus loin parce que yudzaid alors il y a marqué velotonou ish etamito et vous ne ferez pas de la onaha l'un envers l'autre et le pasouk me précise veyaretam eloecha ki aniyashem elokech et tu craindras l'éternel et on a une règle à chaque fois qu'on voit dans une mitzvah de la Torah où on te précise et tu craindras ça signifie que on t'impose de faire quelque chose que personne ne peut déceler ton intention si ce n'est Hachem qui voit les coeurs de chacun et donc on déduit de là forcément on parle ici de la onaha que tu fais du mal dans ton coeur c'est à dire tu le trompes par la parole tu l'arnaques comme les exemples qu'on va voir tout de suite tu l'arnaques pas matériellement mais tu le fais du mal tu dis quelque chose de niait sans faire exprès et t'artelais l'autre concrètement l'autre il est mort de honte il a rougi il a blanchi il y a en cela un semblant de meurtre l'agmara rapporte quand on fait rougir quelqu'un il devient tout rouge et puis après il devient tout blanc l'agmara considère ça que d'une certaine manière il est en train de le tuer aujourd'hui et pour aujourd'hui étant donné qu'on va vite finir la mishna je vous ai ouvert apporter l'agmara pour vous histoire d'élargir un petit peu plus le tir de voir différents exemples de onaha donc au même titre qu'il y a la onaha l'interdit d'escroquer donc de l'argent il y a aussi un interdit de onaha de faire du mal par la parole et regardez comment ça s'exprime il ne dira pas à son prochain combien tu vends cet objet et l'autre il est là enfin je vais pouvoir vendre ma voiture que ça fait déjà deux mois que je suis en train de publier pour la vendre et l'autre il n'a aucune intention c'est même pas qu'il s'intéresse pour connaître le prix pour éventuellement il n'a aucune intention juste de faire du mal faire souffrir l'autre le faire râler un peu plus d'accord et il n'a aucune intention de l'acheter imaya bal tshuva si c'était un bal tshuva quelqu'un qui a fait tshuva loyo marloz horma secha arishonim oh ça va ça c'est très fréquent ça c'est ceux qui ont fait tshuva oh ça va allez on ne peut plus parler on ne peut plus un petit peu déliré parler de oh de toi aussi toi tu faisais les mêmes avérotes quelqu'un qui dit ça il fait souffrir la personne il lui crée un mal profond à l'intérieur de son coeur de lui rappeler ses actions il fait tout pour fuir ce qu'il était et on le reprend on le remet en face de ce qu'il était le pauvre il s'en sort pas et il sort de onaha im hu ben gerim idem aussi si c'est un fils de converti d'accord et du coup il a un bel élan de de faire quelque chose et les gens viennent de la classe et lui disent loyo marloz homa sabotecha ça va mon pote ton grand-père christian il il était devant la croix tous les dimanches matin ça va on décontracte chas v'sherom il dit autre chose pareille il y a en plus de ça un interdit encore plus grave lorsqu'on parle d'un guerre comme le passouk regardez là cette fois-ci on va plus rapporter un passouk de vaikra mais un passouk de shemot dans le shemot dans mishpatim comme le passouk là-bas nous précise spécialement pour le guerre pour le converti et donc regardez même remarque importante on parle d'un converti dans la mission on a parlé d'un fils de converti il reste finalement fils de converti il garde le même statut où il a un coeur encore sensible il n'est pas assez dans ses baskets et tu viens et tu oses comme ça l'humilier lui faire du mal le blesser le piquer donc comme le passouk nous dit un guerre tu ne feras pas souffrir et tu ne d'accord c'est la même idée tu ne feras pas souffrir par la parole tu ne l'étoufferas pas d'accord tu ne feras pas de la pression on fait aussi le partenariat rapidement au même titre donc il y a un interdit de faire la onaha par la parole comme le passouk nous dit et vous ne vous ferez pas souffrir l'un à l'autre et tu crains l'éternel ton dieu ce verset parle de la onaha du mal que l'on peut faire par la parole étant donné que nul ne peut savoir si le mot simple que tu avais l'air de dire si tu n'avais pas en fait une intention par derrière de faire râler et rager l'autre donc que le savoir est-ce que tu avais une bonne intention ou une mauvaise intention c'est uniquement que seul toi dans ton coeur on sait quelle était ton intention exacte que celui qui a prononcé il sait s'il avait une bonne ou une mauvaise intention donc on a fini la Mishnah je me permets de vous prendre encore quelques petites minutes ne vous inquiétez pas j'ai mis un chronomètre à 11-12 minutes pour le cours donc histoire de vous apporter un petit peu plus d'exemples on est que la Gemara il y a une braïta dans la Gemara qui nous rapporte beaucoup plus de cas de figure donc on va porter comme ça donc c'est le même cas on l'a évoqué on l'a évoqué on l'a évoqué regardez la Gemara rapporte encore un autre cas de méchant comme ça si c'était un converti qui est venu étudier il vient maintenant étudier la Torah s'il y avait des épreuves qui est une des souffrances quelqu'un est en train de souffrir vous savez de la maladie il était malade il enterrait ses enfants il ne dira pas il ne rienira pas lui dire comme ce qu'ils ont dit les amis de Yov dans Yov là-bas on raconte que ses amis sont venus lui dire des tas de choses tu sais Hachem il ne fait rien gratuitement s'il a eu des malheurs pareils c'est que peut-être qu'elle avait quelque chose à se reprocher à Sour très grave de dire des choses pareilles et après alors on revient on parle encore d'autres cas s'il y avait des gens qui vendaient des animaux qui sont là ils voulaient acheter de la dvua ils voulaient acheter du foin pour donner à manger aux animaux il y a un vendeur là-bas allez voir allez taper chez son voisin il voulait en faire faire une blague et je ne sais pas pourquoi il trouvait que ça c'était rigolo d'envoyer chez quelqu'un qui vendait aucun rapport avec du foin ils l'ont envoyé tapait à la porte là-bas à nouveau tu fais du mal il y a en cela un interdit de et alors là là c'est possible qu'il y a quand même une nuance on ne veut pas trop rallonger dessus mais en tout cas l'idée il dit comme ça aussi il est là en train simplement de regarder regarder un objet à vendre même si qu'il a envie d'acheter mais tu n'as pas un sou dans la poche et tu compares venir l'acheter donc pourquoi tu regardes juste pour l'histoire de la jouer ou faire souffrir l'autre d'accord et comme ça la Gemara raconte des tas de choses très violentes sur celui qui fait celui qui fait celui qui fait honte à son prochain en public comme s'il le tuait la Gemara après raconte des tas d'histoires avec David Améler on a l'impression que David Améler c'était le premier roi d'Israël le deuxième roi qu'est-ce qu'il a souffert dans sa vie il y a eu quelques problèmes avec Bathsheba peu importe mais du coup toute sa vie même quand il est décédé les gens étaient encore là en train de l'humilier toute sa vie c'était des souffrances à David Améler j'ai entendu une fois de mon rave que David Améler a eu toutes les souffrances de tout l'homme d'Israël et il a eu en contrepartie il les a tout encaissés dans la tête le pauvre et donc David Améler lui-même se plaignait il se moque de moi parce que peut-être que moi j'ai fait une avéra très grave avec Bathsheba soit oui soit non mais moi au pire si toutefois j'ai fait la avéra je vais partir au Gainam et je vais en ressortir mais eux celui qui fait son frère son prochain il n'a même pas de pas au monde du dur comme ça ça va porter et quand même on finit avec une petite touche importante pour vous les hommes qui m'écoutent qui m'écoutez un homme devra particulièrement faire attention à ne pas faire souffrir sa femme étant donné que la femme est très sensible et elle a la l'arme facile alors la souffrance elle est très proche et il peut y avoir des choses très graves qui peuvent se produire il faut faire vraiment très attention et la Gemara raconte ensuite dans la suite je vais le dire maintenant à l'oral puisque le réveil a sonné non c'est la suite depuis l'époque ou depuis que le Betamigdash a été détruit il y avait des portes dans le ciel par lesquelles notre filotte montait c'était des moyens de servir à Kadosh Baruch toutes ses portes ont été fermées sauf une seule celui de la larme celui qui pleure dans sa peine dans sa souffrance celui qui pleure alors sa tefila est écoutée de ce fait bien sûr lorsque quelqu'un souffre à une souffrance ne jamais dirigeait la tefila vers la personne qui nous fait souffrir mais plutôt au lieu de se dire qui crève et bien dites plutôt quelque chose de poli que son coeur se radoucisse avec Bézatachem qu'on vive en bon terme parce qu'au contraire autant sauver les larmes pour en faire quelque chose de très positif et d'avoir la chance de prier prier avec des larmes c'est quelque chose d'extraordinaire et c'est quelque chose aussi de fatal si Chazuchalim s'est mal dirigé donc à la fois faites attention bien sûr à l'honneur des femmes à bien les respecter l'agman raconte d'ailleurs celui qui fait attention à l'honneur de sa femme il reçoit une bonne panassa peut-être qu'il faudrait que je m'y mette un peu et voilà quoi c'était tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Shabbat Shalom et rendez-vous dimanche matin à l'amour de sa femme qu'on t'ouvre s'élat